Alors un jour c'est sur le Brésil, la fois d'après c'est au Japon, mais des contaminations il y en a tous les mois. Et en plus c'est celles qu'on connaît. Celles qu'on ne connaît pas évidemment, elles ne sont pas dans les informations. Est-ce que vous voulez bien vous présenter très succinctement, dire qui vous êtes, votre profession, si vous voulez bien, et puis ensuite, pourquoi vous êtes là aujourd'hui ? Moi je m'appelle Gérard Racine, je suis comptable de profession, mais je fais beaucoup de bénévolat dans l'action sociale, au niveau du droit des personnes, de la dignité, du respect de leur dignité. Et je suis là aujourd'hui parce que ce qui me désole dans les histoires de ces patates, c'est qu'il n'y a pas d'information qui est donnée, et qu'on découvre les choses comme ça très brutalement, et qu'a priori je ne suis pas du tout sûr que, de la même façon que dans l'action sociale, on ne donne pas toutes les informations, sur cette question-là on ne donne pas toutes les informations. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de la transparence qu'il faut dans l'information. Pourquoi est-ce qu'on cacherait les informations qui sont utiles ? C'est anormal de cacher les informations utiles à la connaissance. D'accord. Et jusqu'où vous seriez prêt à aller dans ce combat ? Par exemple, on sait qu'un champ de patates, ça ne se fauche pas. Oh si, ça peut se faucher. Mais les patates restent sous la terre alors ? Mais c'est pas grave, je veux dire, c'est la symbolique qui est importante. C'est pas de faucher les patates. Vous seriez prêt à aller jusqu'à faucher ce champ ? Oui, bien sûr. Symboliquement ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Vous-même personnellement ? Bien sûr. Moi je suis faucheuse hollandaire, j'ai décrit nos yeux, c'est comme le cavendaire. D'accord.